La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce samedi 10 juillet 2021. Dans Réoumi Quotidien, version people, le fou malade va confesse. Artiste engagé, Malal Tala alias fou malade est un écorché vif, lucide et chirurgical dans sa critique de notre société. Il est un baromètre organique de ce qu'est l'intellectuel africain, fait remarquer Réoumi Quotidien, qui invite à découvrir l'artiste sous le phare de la confidence réfléchie. Et dans les colonnes de ce journal, fou malade indique n'avoir pas eu sa licence d'anglais, informant avoir arrêté les études en troisième année de l'université Cheikh Antadiop. Je ne me voyais pas me réaliser dans les études confit-il avant d'évoquer son évolution dans Bataille au blindé et de répondre à ceux qui l'accusent d'être un contre-pouvoir. Fou malade analyse aussi profondément la situation du rap sénégalais et l'état de la démocratie de notre pays pour terminer avec le rôle que les rappeurs peuvent jouer pour un changement de mentalité. Il est à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien. À la une du quotidien critique, l'on évoque la promotion de l'homosexualité et ce journal s'interroge. Ou à l'essai que coupable ou victime ? En attendant d'avoir la réponse, Sidiang Gai, secrétaire générale de la FGTSB, accuse d'engoter dans ce même journal de traiter ses employés comme des esclaves. Et face à la recrudescence de la sous-traitance en milieu du travail, la FGTSB dit non et prône des emplois stables et protégés dans Sud Quotidien. Ce journal, relativement à la réforme du code électoral suite au dialogue politique, signale une levée de boucliers contre Macky Sall. Et Ouagran Place rapporte une révolte des populations de Pukin-Est qui jettent Abdoulaye Timbo dans les eaux de l'ONAS. Lors d'une manifestation, la circulation a été bloquée, des pneus brûlés sur l'axe Texaco-Polystiaroy, rapporte ce journal, où les têtes des maires Issa Khadiop et Timbo sont réclamées, ainsi que l'audit des ouvrages d'assainissement de l'ONAS. Le maire Abdoulaye Timbo passe chaque jour ici dans l'indifférence totale, dénonce les populations dans ce journal. Ouagran Place informe par ailleurs que le Sénégal devient producteur de vaccins et annonce les premières doses anti-Covid-19 en 2022. Le Sénégal est le premier pays africain à produire des vaccins anti-Covid, en déduit au titre Vox Populi, qui informe aussi du lancement hier d'un projet tripartite gouvernement Team Europe Institut Pasteur. Il y a attendu 25 millions de doses par mois d'ici fin 2022, informe ce journal qui signale que les travaux vont débuter cette année pour 18 mois. Vox Populi informe aussi que face à la troisième vague, Dakar lance 72 heures chrono de sensibilisation sur la Covid. La capitale concentre 90% des nouveaux cas de Covid. Fait remarquer ce journal où le gouverneur rappelle que le seul et unique remède, c'est le respect des gestes barrières. Dans l'As aussi, le gouverneur Al-Hassan Sal indique que 90% des cas de Covid de ces 72 heures sont enregistrés dans la région de Dakar. Et c'est près de 500 personnes qui ont été contaminées en 24 heures, informe à ça une LAS qui signale une hausse fulgurante des cas de Covid. 1 186 nouveaux cas en 72 heures. Renseigne pour sa part, Libération qui fait état aussi de 9 décès annoncés durant la même période. Docteur Aline Badaradi, directeur du COUS dans ce journal, souligne qu'une augmentation des cas de plus de 100% a été notée ces deux dernières semaines. 58% des malades ont entre 15 et 44 ans, précise-t-il. Et 24 heures met en question le bulletin de santé de nos âmes d'État, soulignant que l'absence qui commence à être longue du président du Conseil économique, social et environnemental, l'église à sec, alimente tous les débats au niveau des chiomières et suscite moult interrogations légitimes. Et de l'avis de ce journal, les Sénégalais doivent savoir il est bien raisonnable de s'intéresser à l'état de santé de nos hommes d'État. La santé des hommes d'État est considérée comme du domaine public. Note ce journal qui rapporte par ailleurs que des Sénégalais manifestent et réclament le retour de Karim Ouad à Makissal. C'était au consulat de Milan en Italie. Au Mali, en blindé, des Sénégalais de la MINUSMA a sauté sur un danger explosif et quatre militaires ont été blessés, dont trois fracturés et un souffrant de contusions. Au même moment, dans l'AS, plus de 1 400 femmes victimes de viols de la part de rebelles en Casamance annoncent une plainte. L'AS informe par ailleurs que la coordination des musulmans de Dakar célèbre la Tabaski 2021 le mardi 20 juillet, ce qui referme ce tour des journaux du 10 juillet. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.